Salut à tous les amis, salut à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite de mon compte-revue du mois de janvier, oui on est au mois de janvier, enfin on n'est plus janvier, enfin t'as compris, du coup dans le premier vidéo que je vous avais parlé de Roger 6 semaines, je vous parlais de deuxième saga, pardon de saga, parce que c'est quand même un seul tome, que j'ai lu, Cendrillon, dans la collection Les Contes Interdits, de Sylvain Johnston, Alors Sylvain Johnston, pour ceux qui se souviennent, j'ai déjà parlé de lui, dans le sens où il a écrit aussi La Petite Sirène dans la même collection, et que La Petite Sirène, j'avais été un peu dubitative, oui, voilà c'est la mieux, ne vous inquiétez pas, La Petite Sirène j'avais été assez dubitative, surtout à la première fois où je vous en ai parlé, j'avais fait une première vidéo où j'ai mis posté, c'était vraiment un show, j'ai mis de terminer, et j'avais vraiment dit que, au moins je détestais, au final j'avais fait une vidéo parce que ma vie avait changé avec le cours des jours, qui passent, donc du coup, là c'est pas été le même sens du tout, il est beaucoup plus court que La Petite Sirène, il fait 170 passes, et il y a un petit épilogue vraiment sympa, pour ça, c'est le roman, ouais, 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 donc voilà, il est du coup, aux éditions Adao, j'ai oublié de le dire, j'ai oublié toujours de le dire, c'est insupportable, j'ai trois trucs à dire, l'auteur, la maison d'édition, le titre, et la collection, en tout cas, la maison d'édition, elle sortait à chaque fois, désolée, donc du coup, alors d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, ma petite fille avec elle sourit et tout, j'ai beaucoup, ah, j'ai kiffé, donc voilà, je vais vous lire la résumée, quand elle est juste, c'est parti. Une jeune fille confinée au sous-sol d'un salon mortuaire par une belle mère cruelle, deux sors vaniteuses qui torturent la petite cendrine, des souris inquiétantes nées dans l'ombre d'un four en crématoire. Allons séjour dans un pénitentiaire où les criminels et les gardiens se confondent. Dans les pages de cette version moderne et macabre de Cendrillon, vous serez confrontés au tourment et à l'horreur, pur et pur du, à l'horreur pure, du plus sombre des cœurs, celui d'une mère sans amour, puis des cendres naîtres pures. Depuis, les cendres naîtra une force sans égale, un esprit de vengeance destiné à éteindre les ténèbres de la nuit, je vais y arriver. C'est ça que je l'ai compris d'avoir, mais le dernier reste le basque qu'il y a là. Donc voilà, donc du coup, d'ailleurs il a écrit plusieurs choses dedans, et d'ailleurs j'ai lu le prologue pour être honnête, premier. Et dans le prologue, c'est pas le prologue, mais dans les remerciements, il dit que c'est son troisième compte interdit, donc il a déjà écrit La petite sirène et Le joueur de film de Amina, que je n'ai pas. Et il parle d'un de ses potes, du plus avec elle. Ah oui, ici, il commence par parler de Simon Rousseau, qu'il a permis de publier chez Ada. Et d'ailleurs ça m'a fait rire, parce que c'est un des premiers romans qu'au début, c'était Simon Rousseau. Et après il parle de... Oui, il parle de son copain Yann Gobbout, qui a écrit « boucle de don » dans la même collection, comme quoi il trouve qu'il faut pas assez de nom par rapport à son bouquin, que c'est intolérale. Et c'est marrant parce que je l'ai, mais je l'ai pas encore lu, donc du coup, maintenant on va lire le bouquin de son pote. Du coup, je digresse, je digresse, mais de quoi ça parle ? Alors, on retrouve tout simplement Sandrine, une petite fille, apparemment une petite fille, elle a encore un tour. Qui a peut-être 17-18 ans, un truc comme ça. Et on l'a directement à meurtre. Voilà. Donc du coup, on a en fait l'histoire de Sandrine et de son passé tout au long du roman. Mais il faut savoir quand même que l'histoire commence sur un meurtre. Et quand ça a commencé, je me suis dit « aaaah ». J'ai grincé dedans. J'ai grincé dedans, parce que moi je m'attendais à quoi ? Je m'attendais à des gamines, enfin des gamines, à Sandrine et ses soeurs dans la maison, avec la belle-mère, le père, et avoir justement la descente aux enfers de la gamine. Et en fait, non. Donc déjà, c'est pas ce que je m'attendais, mais c'est pas plus mal. Mais du coup, je m'attendais pas à ça, donc là j'ai vraiment dit « aaaah, ok ». Et en fin de ça, elle commence par les meurtres de ses deux soeurs. Donc du coup, Annabelle et Anastasia, ouais. Donc elle l'écrit comme quoi, il y en a une, c'est vraiment une pute. Je sais plus, je crois que c'est « aaaah ». Et qu'elle est belle, et qu'elle adore faire des choses plus de 18, on va dire. D'ailleurs, je vais te dire, ce moment-là, on n'est pas en main dans toutes les mains. Voilà, « Public Averti » et « Plus de 18 ». Voilà, c'est prévenu, c'est pas ma faute. Donc voilà. Donc en même temps, quand tu pars par les comptes interdits, pour « Public Averti », on doute que voilà. Donc voilà, donc meurtres assez spéciales d'ailleurs. C'était pas vraiment un spoiler, mais moi, les meurtres, je lis pas mal de choses assez… Voilà, je regarde pas mal de films dans ce style-là. Et ça m'arrive rarement de faire « aaaah, c'est dégueulasse », et de me dire « aaaah, putain, ça fait mal ». Et ben là, c'est bien fait dans le sens où, tout du long, où est la part des meurtres, où elle laisse expliquer comment elle avait tué ses soeurs. Et avec vraiment les détails de ses soeurs, comment elles ont réagi, de comment elle s'y est pris, avec quoi. En plusieurs étapes, j'ai vraiment été en mode « aaaah, ça fait mal ». Et du coup, on a en fait simplement des passages où on est dans le centre pénitencier condamné pour nos actes. Et des passages où elle raconte son histoire. Et du coup, on se rend compte que les deux sont un peu loutes. Donc du coup, c'est une gamine, grosso modo, qui perd sa maman. C'est le genre de cendrillon dans les grandes lignes, ça reste quand même l'histoire de cendrillon. Elle a son père qui se remarie, une belle-mère, et ça va pas, c'est pas son kiff. La belle-mère, elle est gentille avec elle de trop pour un jour. Son père est pas en voyage, elle revient, elle est trop gradée, et dans la cave, elle fait les poussières. Et du coup, c'est quand même une famille qui a un crématérium. Et donc, elle parle aussi énormément des conditions de stockage des corps qui étaient dans sa chambre, du coup. Et que les corps restaient parfois 4-5 mois avant d'être incinérés. Donc du coup, l'odeur, voilà. La décomposition, voilà. Et du coup, elle nous parle aussi de ses fantasmes et tout ça. C'est vraiment très bien dosé. Et on a une fille avec nous, en prison, dès le début du roman. Parce qu'elle est déjà en prison quand on commence le roman. Vous allez voir si c'est difficile à comprendre, mais c'est facile. Et cette fille, Muriel, très gentille dame, qui a été condamnée, c'était une dentiste. Parce qu'elle a fait des choses, on va dire, sexuelles à ses patients endormis. Ceux qui comprendront, comprendront. Les plus jeunes, désolée. Les parents, sorry. Du coup, ouais. Elle est là, donc il nous parle un peu de ça. Donc c'est vraiment la maman hyper innocente. Je crois qu'elle est maman, ou en elle, non ? Hyper innocente qui, voilà, ne comprend pas forcément tout. Qui doit être protégée. Et qui se fait du coup protégée par la cendrée, comme il l'appelle. Parce qu'elle a le teint très gris. Ça a pris à force dans les cendres tout le temps. Donc du coup, voilà, Sandrine la prend un peu sur son oeil. C'est vraiment très mignon. Et Sandrine ne paraît pas spécialement humaine. Surtout au début du look. Et elle le paraît un peu plus. Quand elle est avec nous. Et c'est vrai qu'on voit un peu le fait qu'elle est pas méchante Sandrine à la base. C'est pas une fille cinglée. Enfin, c'est ici. C'est pas une fille méchante, mal, qui bute des gens par plaisir. Elle a pris plaisir à aller tuer, elle le dit clairement. Mais il y a une raison d'ailleurs. Et ça c'est bien. Parce qu'autant à la petite sirène, il n'y avait pas de raison derrière. Quand il y avait des mignons et tout comme ça. Et ça m'énerve un petit peu. J'avoue que ça faisait pas très bien. Et là, il y a les raisons. Il y a les raisons. C'est très bien mené. L'écriture, ça passe tout seul. Honnêtement, je l'ai peut-être lue tout en une semaine. Si je compte pas. Parce qu'entre deux, j'ai fait des pauses. Dans le sens où j'ai eu des examens. J'ai eu beaucoup de choses. Et du coup, j'ai dû faire des pauses dans ma lecture. Peut-être pendant deux semaines. Je ne le retouchais pas. Mais si je compte, je crois que j'en ai eu pour une petite semaine. Pour le lire. Le soir. Et j'ai jamais eu de soucis à dormir après. D'ailleurs, c'est très étonnant. Mais du coup, on la suit dans son périple pour s'évader de prison suite à une nouvelle qu'elle apprend. Surtout. Et dans son histoire qu'elle raconte. Elle raconte pas spécialement. Mais nous, elle nous explique un peu. Comme c'est le narrateur, elle explique un peu ce qu'elle a vécu. On a des retours dans le passé. Voilà. Et après, on a aussi simplement une journaliste qui veut écrire son histoire. Et ils vont faire un pacte. Et c'est là que tout va commencer. Quand la journaliste va venir. Les enfants. Les enfants. Quand la journaliste va venir dans le pénitentiaire pour lui poser des questions. C'est là que tout va se déclencher. Vraiment. Au début, c'est vraiment un peu de façon qu'il était un petit peu de passage devant. Ou elle explique. Après, il était un petit peu de ce coup. Elle est en saluée avec sa meuf. Avec sa pote. Et du coup, elle redevient un peu plus humaine avec elle. Elle est moins... C'est moins un animal, on va dire. Elle est plus humaine. Elle est pas déshumanisée. Et après, on la retrouve quand elle tue les gens. Dans ses erreurs passées. Avec ce qu'elle a vécu. Avec là, du coup, une déshumanisation quasiment totale. Et du coup, voilà. On la chute aussi avec ses petits aminés souris. Qui, on ne sait pas trop. D'ailleurs, on va vraiment si c'est son imagination aussi. Ils sont réels. On a aucune preuve que ça ne soit pas réel. Et aucune preuve que ça soit un délire. Totalement. Qu'elle ne délire pas. Qu'il y a vraiment quelque chose. On ne sait pas vraiment. Tout du long du roman, moi, je me disais que ça doit être un truc... Une connerie, une métaphore. Mais je n'ai jamais su trouver. On n'a pas la réponse. Et ça, je trouve ça très bien. Parce que souvent, à la fin, on dit qu'elle était folle. Là, ils n'ont pas dit qu'elle était folle. Elle est devenue folle. Mais il y a une raison. Ils expliquent pourquoi. C'est bien creusé. C'est bien venu. Et franchement, je valide direct. Et, Sylvain Johnson, qu'est-ce que tu avais fait pour la petite sirène ? Tu n'aurais pas pu nous faire un truc comme ça ? C'était très bien venu. En tout cas, très bon moment. Et je recommande à 10 000%. Clairement. Tellement j'ai kiffé. Bon, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu l'as déjà lu. Ton avis. Si tu l'as pas lu. Est-ce que tu as envie de le lire ? Si oui, pourquoi ? Si tu l'as déjà lu. Si tu n'as pas aimé. Dis-moi aussi pourquoi. Ça ne m'intéresse pas. Si tu as lu les autres livres de Sylvain Johnson. Comme le joueur de flûte. Tu devrais savoir avec les deux si ça va me plaire ou pas. Si tu sais, je suis là. Dis-moi. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Je vous dis à plus pour une autre vidéo, deux livres ou d'autres choses. Peux de bisous tout le monde. Ciao, ciao.